Bonjour à tous et bienvenue sur l'Agata TV, je suis le Droid Geek et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo numéro 2 sur Mario Kart Tour. Donc Mario Kart Tour fait partie de la licence Mario Kart édité par le studio Nintendo sur version mobile disponible sous Android et iOS mais je ne vais pas expliquer tous les détails, allez voir la vidéo découverte si vous voulez plus d'informations dessus. Donc je tourne cette vidéo à la suite de la vidéo découverte. Donc dans la vidéo précédente on avait fait la coupe Mario, on avait fait la coupe Donkey Kong, donc aujourd'hui on fera la coupe Yoshi et la coupe Kupa. Donc sachant que je vais essayer d'avancer de deux coupes par vidéo pour terminer la saison rapidement. Donc sachant qu'une saison dure environ quinze jours et que je veux faire au minimum toutes les coupes une fois. Donc dans la vidéo précédente on avait vu aussi le menu avec les pilotes, on avait vu les tuyaux de New York donc il reste encore six jours. Dans six jours ça sera une autre ville. Donc on verra ce qu'elle apportera. Et sans plus tarder on va commencer la coupe Yoshi. Donc on va continuer avec Skelleryx, mon petit préféré. Et on va prendre son deltaplane. On ne va pas être en 150cc parce que ça va trop rapidement. On va se mettre en 100. Histoire que ça prenne un peu de temps mais pas trop non plus. Ok allez allez. Allez c'est parti. Donc on va faire un petit départ. Accéléré. On tape sur le 2 et on relâche comme ça dit. Partez. ça fait longtemps que j'ai pas joué sur cette carte là. Allez on se met en géant. On en profite pour écraser un ou deux au passage. On va essayer de terminer premier sur celle là même s'il y a un peu de niveau. Allez hop. On garde le champignon en espérant ne pas avoir de l'éclair. C'est un peu compliqué là. Je me rappelais plus que les virages se succédaient à cette vitesse là. Je n'ose même pas imaginer en 150 ou en 200cc. Toi. Ah mince. Je me suis goré. Je voulais la lancer derrière. On va essayer de ne pas se prendre les murs. Hop. Ouh. Cette carapace verte n'est pas passé loin. Je l'ai un peu foiré. Allez. On tourne à gauche. On va prendre la succession de virages. Hop. Et le orange. Là on a eu le boost au violet là. On a eu le turbo. On va essayer de prendre ses virages un peu comme il faut. De façon propre. C'est limite. Il faut rester tout droit en centré. Ouh là. Ça va pas ça. Qu'est-ce que je fais là ? Je vais me faire doubler par bébé Mario. Mario. Et cette victoire n'est pas passé loin. J'ai failli me faire doubler par bébé Mario au dernier moment. Mais j'ai rattrapé le coup vite fait. Mais bon. Ça s'est joué vraiment à peu de choses. Donc hop. Donc là je ne gagne toujours pas de points parce que j'ai atteint mon quota de la journée. J'ai obtenu les 5 étoiles. Ce qui est plutôt bien. Donc 14 pièces. Allez. La suite. Donc je ne pense pas que durant cette vidéo je vais pouvoir faire des invocations. Mais débloquer des personnages. Donc on va prendre Scalerex. Bon. Il y aurait un petit boost au niveau des actions si je prenais le truc. Mais, mais... Allez. On va prendre quand même le truc de Scalerex. Et on va aller sur la 3 déesse. Valet de Daisy. Donc je ne me souviens plus à quoi elle ressemble celle-là. Ah oui. C'est bon. Je me souviens. Accélération. Et relâche. Hop. On essaye de prendre l'avantage dès le début. On va essayer de rester à peu près centré. Attention aux chèvres au passage. Hop. On est bientôt à l'arrivée. On termine par le Deltaplan. On descend tranquillou. On va essayer de poser la banane juste à la descente. Histoire qu'il y en ait un qui se le prenne facilement. Quoique. L'idéal ça serait là. Hop. En fait j'aurais dû la garder. Je n'avais pas prévu de me prendre la carapace. Mais bon. Carapace rouge. On ne peut rien y faire à part garder une banane ou une autre carapace. Mais je vais pouvoir te rattraper facilement. J'ai un peu mal visé là. J'espère que je ne vais pas me les reprendre dans la poire. Ça sera un peu comique. Hop là. Ça c'est fait. Elle n'a pas eu de chance. Elle est venue me coller. Allez. Hop. On essaye d'atterrir proprement. C'est vraiment pas facile par moment. Mais. Normalement. Il ne doit pas y avoir de problème. Et voilà. Deuxième coupe terminée. On est en premier. 4000 points. C'est plutôt bien. Donc ça c'est fait. La barre d'XP qui augmente assez rapidement. On ne va pas se plaindre. Donc là je ne gagne toujours pas de points. Ce qui est normal. Alors les étoiles. J'ai les 5 étoiles. 11 pièces d'or. Ensuite. Lagons. Chipchip. Elle n'est pas déjà présente. Ah on peut retrouver des courses qu'on a déjà faites. D'accord. Bon bah on va la refaire. Sachant que bébé. Allez. On va prendre la bébé Peach. Avec son carte. Et ses ailes. Ça va changer un peu. Même si je ne suis pas trop habitué. Bon après la mécanique reste la même. Quel que soit le personnage. Regardez-moi ce petit machin. Hop là. Une bonne petite accélération. Il y a sa version grande. Qui est juste devant. Et hop là. Donc comme je vous expliquais dans la vidéo précédente. Là on peut avoir 3 objets. Donc par la suite en multi. Je vais vraiment jouer là-dessus. Une fois que j'aurai débloqué un maximum de personnages. Car avoir 3 objets. Franchement ça peut permettre de sortir de situations. Un peu tendues. Donc à chaque fois on a 3 objets. Donc là triple banane. Dernier tour. On met une petite peau de banane. Pour la surprise. Bon. Je ne pense pas qu'il y en a un qui se le prenne. Oula. Celle-là elle n'est pas passée loin. Allez. Qu'est-ce qu'on va voir de beau ? Est-ce qu'on va voir les 3 mêmes pour avoir le mode frénésie ? Et non. Maintenant on va faire une petite barricade. Avec les peaux de banane. Il me semble qu'il y en a un qui l'a eu au dernier moment. Je n'ai pas eu le temps de faire trop attention. Donc c'est une victoire pour BB Peach. Oula. J'ai eu un sacré bon niveau de l'expérience. Donc ouais. J'ai atteint ma limite pour aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Oula. Je m'en sors tout juste. Ouais. Il va falloir vraiment que j'améliore. Pour les autres personnages. Mais bon. Ah. Ça y est. J'ai débloqué le cadeau. Donc on va pouvoir récupérer. Des objets. Ce qui va me permettre de faire des petites. Demandes de. De cartes. De. Personnage est d'elle. Donc on a débloqué Koopa. Donc on va aller voir un peu ça. Donc pilote. Donc on a Koopa qui a été débloqué. Qui est un personnage aussi. Qui est dans le même type que Scalaire. Donc je l'aime bien. Donc ensuite. On a la course défi. Mais je ne comprends pas pourquoi. Ça ne l'a pas débloqué avant. Donc qui c'est qu'on va voir. Par Yoshi. Donc réussissez cette épreuve avec le pilote et l'aile et le cartes de manté. Une course acrobatique. Les figures diffèrent en fonction du pilote. D'accord. Premier tremplin. Effectuez 5 figures. Donc allez, on va commencer par celle-là. Et d'une. Les deux deux. On va prendre les bouts de bois. À la suite. Et voilà. On a fait les 5 figures. Maintenant, c'est que du bonus. Bien sûr, il faut en faire un maximum. Pour avoir le maximum des étoiles. Allez, double figure. À la suite. Tiens, je ne sais pas s'il y a moyen de faire un reverse dedans. Il faudrait que j'essaye un de ces 4. Donc 12 figures. J'en ai fait 13. Donc une de plus. Et 3 étoiles. Ce qui va nous permettre d'avoir... Ce qui va nous permettre de terminer la coupe. 9 pièces. Ce qui est plutôt bien. Hop. Une coupe classée est disponible. C'est l'occasion de vous mesurer des pilotes du monde entier en comparant vos scores de coupe. Donc, visez un score élevé dans une coupe classée pour vous hisser au sommet du classement. Obtenez les meilleures places et montez en ligue. D'accord. Donc pour l'instant, ça ne me dit pas où est-ce que je suis. Donc c'est la coupe Coupa qui est classée. On va essayer ça tout de suite. J'y vais. Hop. On va essayer de faire un meilleur score. Donc on va prendre Coupa. Ah, quoique j'ai peut-être top qui est un peu mieux. Ouais. On va prendre Coupa. Je peux avoir plus d'objets. On va prendre son carte. Ainsi que son parapente. On va le faire en 150cc histoire d'avoir un maximum de points sur la plage Coupa de Nintendo 64. Donc celle-là, ça ne me dit rien. Donc on va essayer de faire le meilleur score. Donc on ne va pas foire le départ. Donc là, j'ai fait le grand tour. Le tout en dérapage. Attention au crabe. On va éviter de se prendre les machins inutilement. J'ai perdu ma peau de banane. C'est assez tendu. Et voilà. J'ai réussi à avoir le parapente. Toi, hop là. Ah, je me suis repris le retour de la carapace verte. Oh la bêtise. On va refaire toute la boucle en... Attention au crabe. Je ne l'avais pas vu. Par contre là, comment ça m'est rattrapé ? Ah, d'accord. Il y a un petit passage secret. Je viens de me faire carotter. saleté de crabe qui s'est pris la carapace rouge. J'aurais pu finir premier, à mon avis, sinon. Ce n'est pas grave. J'ai fini deuxième. En espérant que j'ai au moins les points pour les 5 étoiles. Donc là, ça ne prend pas de niveau. 4175 pour 3800. Les 5 étoiles, c'est nickel. Donc là, ça ne dépend vraiment pas de la position du joueur à laquelle il termine. C'est vraiment des points, ce qui est vraiment plutôt bien. Donc, 13 pièces d'or. C'est bon. Pour l'instant, je suis cinquième au classement, ce qui est plutôt bien. Donc, à mon avis, j'ai débloqué la fonction Ami. Donc, comment ça se présente ? Ok. Donc, je regarderai ça plus tard. Et je mettrai tous les liens disponibles dans la description. Donc, on va reprendre ça. Et on va prendre celui-là. Pareil, en 150. Et ce sera plutôt bien. Ok. C'est reparti. On ne foire pas le départ. Sachant que celle-là, elle était déjà dans la coupe précédente ou dans l'une des premières coupes. Là, c'est tendu. Attention au gros. J'ai pris le mur. J'ai vraiment du mal aujourd'hui. On va essayer d'avancer ça. Où la bombe que j'ai lancée n'est pas passée loin. On va essayer de se débrouiller. À mon avis, on peut quand même grappiller quelques places. J'ai failli me prendre la carapace bleue au passage. Je n'ai pas envie de trop tard. Je ne voulais pas trop les lancer devant. Mais bon. Ce qui est fait, est fait. Ah, je me suis fait doubler au dernier moment. Ah, j'ai foiré mon virage. Tant pis. Kupak est content d'être troisième. Mais bon. J'aurais pu éviter ce revirement de situation au dernier moment. Donc, qu'est-ce que je vais avoir ? Ah, je ne vais pas avoir les cinq étoiles. Donc, ce n'est pas grave. Je vais le refaire. Je veux vraiment avoir ces cinq étoiles. Donc là, je suis premier au classement. Ce qui est plutôt bien. On va reprendre Kupak. On va, son carte, ainsi que le deltaplane. Donc, Bob au bombe. Ah, c'est pour ça que j'en ai pas mal des bombes. C'est parce que le deltaplane augmente la fréquence. Sauf que je ne suis vraiment pas habitué au bombe. Ce n'est pas vraiment les objets que j'aime le plus. Poussez pas. Allez, poussez-vous. Faites-moi de la place. Je passe. On va lancer ça derrière, histoire de faire un peu de distance. Mais bon, ça n'a pas été efficace. Allez, dernier tour. On va essayer de garder la première position. Même si Todd est là, il ne va pas nous lâcher d'une semelle. Il est repassé en première position. On va essayer de l'avoir au dernier moment. Ah ! Non. Ça ne veut toujours pas. Décidément. Je vais bien finir par réussir à avoir la première place quand même. Bon, on prend un niveau. On reprend des gemmes, donc des rubis. Ce qui est plutôt bien. Même très bien. Donc là, on ne prend aucun niveau. Allez. Ah ! Toujours pas ! Ça ne veut pas, ça ne veut pas, ça ne veut pas. Bon, je vais passer au suivant. Ce n'est pas grave. Donc là, Koupa est avantagée. On va prendre ça. Et le Deltaplan aux bombes. Donc le Mont-Ebouli SI de 3DS. J'avais joué à l'ancienne version, mais pas la nouvelle, je crois. Allez. Allez, on va essayer de se rattraper sur celle-là. Allez. Donc là, les petits sauts. Ne m'ont pas loupé ces enflures. On prend une petite aspiration. On va essayer de rattraper tout ça. On va lancer ça devant. Ça, on va le mettre derrière. Heureusement que les Rambards ne nous remettent bien dans le chemin. C'était pas sur la version. Oui, celui-là, il me semble. Ça me dit quelque chose. Allez. On essaye de se recadrer au centre du chemin. Pour pas trop s'écarter. Hop là. On passe premier. On a quand même réussi à bien rattraper, malheureusement. Tu ne nous auras pas. On va essayer de bien faire ça. Il ne reste plus grand-chose pour arriver premier. J'espère que je ne vais pas me taper une carapace rouge au dernier moment. On y est presque. On est la ligne d'arrivée. Allez. Voilà, premier. Enfin. Il fallait juste demander, même si franchement, il n'était pas très loin derrière moi. C'était quand même assez tendu. En même temps, en 150 CC, ça demande quand même un peu de skill par moment. Tu passes ton temps à jongler avec tes pouces pour essayer de te diriger. Donc là, j'ai 5 étoiles. Nickel. Un peu, ça, c'est bon. Je débloquerai le coffre après. Je reviendrai plus tard sur la 5e étoile. Donc là, on prend Koupa parce qu'il a 3 objets. Il va vraiment falloir que je les améliore comme il faut parce que sinon, je sens que je vais me faire voir au niveau des poings plus tard. Mais à mon avis, il faut que j'en écrase le plus possible. Allez, hop. On prend le deltaplane. On atterrit proprement. On dispose, attention, crabe. Et voilà, défi réussi. Première place en 150 CC. 3 étoiles. Nickel. Donc ça fait déjà 25 minutes de vidéo là. Ça passe quand même vite. Donc, on va récupérer les cadeaux. Donc, qu'est-ce qu'on obtient ? Cendor. La petite Coupa Boblid. Et pour la prochaine fois, la prochaine vidéo, on fera la Coupe Toad. Donc là, on va aller au menu. On va faire... On peut en faire 3. Donc allez, c'est parti. On charge le tuyau et feu d'artifice. Donc on a eu Yoshi. Yoshi, Yoshi, Yoshi. Qui va avoir... Je ne l'avais pas déjà, Yoshi, me semble. Il faut croire que non. Allez, allez. La petite Bille Boom. Et pour terminer cette vidéo... Daisy. Si ça continue comme ça, je vais finir par débloquer tous les personnages, moi. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez un pouce bleu. N'hésitez pas à télécharger le jeu et à jouer. Il est gratuit. Les liens sont dans la description. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et je vous dis à la prochaine pour un épisode 3 de Mario Kart Tour.